Faire ses achats sur internet, il y a ceux qui sont convaincus. Mon téléphone est mon meilleur ami pour ça et j'achète beaucoup de choses en ligne. Et ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Moi c'est pas ma tasse de thé. J'achète pas en ligne, je préfère acheter, toucher, voir et parler. Enfin, il y a ceux qui avaient pris l'habitude des achats à distance pendant la crise sanitaire, avant d'y renoncer. Pendant le confinement, on pouvait pas se déplacer, donc on recevait directement à la maison. Là c'est vrai que c'est plus simple de se déplacer, de voir les produits, les tester. J'ai fait des achats internet et maintenant je préfère venir en boutique parce que je trouve que c'est plus agréable. Ces changements de comportement, ils se voient sur les résultats des sites de vente en ligne. Exemple, avec 7 enseignes d'ameublement. Ces ventes sur internet ont diminué de 6,9% cette année. Et sur ce site de produits électroménagers et électroniques, moins 7,7% de fréquentation en un an. Au total, les achats en ligne ont baissé de 15,8% depuis le début de l'année. Pourquoi ? Sans doute à cause de l'inflation. Depuis quelques mois, la vie coûte un peu plus cher, donc oui, j'ai restreint mes dépenses sur internet. Analyse confirmée par cette experte. Ça pousse en fait la majorité des français à revoir en fait leurs dépenses. Quand le panier alimentaire augmente mécaniquement, il y a certains produits non alimentaires qu'on avait prévu d'acheter, dont on va repousser les achats. On va moins se lâcher à Noël et du coup, ça fait un grand nombre de ventes qui vont échapper au e-commerce. Prochain rendez-vous pour les professionnels, le Black Friday à la fin du mois. L'occasion de vérifier si cette tendance se confirme.